Hey c'est BZH les amis on se retrouve aujourd'hui sur Just Cause 3 pour la suite de nos aventures, nouvelles sessions de baston. Donc aujourd'hui toujours de la libération et de la libération et de l'explosion et de la démolition. Donc voilà c'est parti, allez du coup on se choisit une zone de conflit. Donc je pense qu'on va commencer en beauté par... bah tiens par là vu qu'on est à côté. Donc Just Cause 3 sur PC bien évidemment. Comme pour l'autre vidéo de reprise, n'hésitez pas à regarder dans la description pour toute information si vous désirez retrouver le jeu. Moi je suis sur PC, je l'ai acheté sur Steam et vous pouvez aussi l'acheter sur une plateforme de jeu que j'avais trouvé il y a quelques temps. Ou comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo de reprise, des jeux à pas très cher à un prix cassé. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Enfin je veux pas faire de la pub pour le site, c'est surtout par rapport à... pour vous. Je veux dire, vu que je sais que les jeux sont quand même relativement chers, souvent la plupart du temps. Donc du coup on peut trouver des jeux moins chers sur des sites pour ceux et celles qui ne connaissent pas surtout. En tout cas regardez bien dans la description, vous avez toutes les informations concernant tout ce site. Allez c'est parti, on va aller donc du coup dans cette base, Perla Est. Et puis si on a le temps, on enchaînera peut-être sur la plateforme Costa Sud. Qui est donc une plateforme pétrolière qu'on ira démontée forcément puisqu'elle a besoin d'être refaite. Let's go en Opel Astra, non ? Ah non. J'aurais dit... Non, Opel Corse aujourd'hui. J'aurais dit une espèce de... De chan de caisse, mène. Je tucalise tout ça. Alors, en fait ça c'est un... Ah c'est une ville en fait. Ok. Oh. Oh. Elle a pas de frein ça alors. Alors. Comme vous pouvez le voir. Donc là, sur notre gauche on a toutes les petites informations de ce qu'il va falloir faire. Donc démolition, de postes, de panneaux, de commandes. Et de tout, et de tout. Facile. Oh non, j'ai pu mettre super armes. Ah, yes. Ah, ça claque. En plus j'ai le plein. Roh. Il va danser le Mia. La milice arrive. C'est culé. Ennemis envers. A toutes les unités, rejoignez ses coordonnées. Oh la vache lui. Roh. Wouuuuuh. Putain les snipers ici, comment ils visent dur. Oh merde, on a pu le... On peut plus faire comme dans Justo Cause 2. Avant on pouvait faire des espèces de... Ah, une voiture de flic. Ah bah oui ça. Ok. Hop là. Il est où le sniper ? Il est. Culez. C'est pas la fête. Ok, c'est parti. Cible en fuite. Rétablissez le contact visuel immédiatement. Ok. Putain, ça ne bête pas cette merde là. Bon, attendez. On va en faire plus simple. La cible est introuvable. Cessez les recherches. Ok. 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 Ah 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 ah. La farce. Tain, c'est poteau là qui ne peut pas péter. Ah oui, on la voit là-bas, la plateforme Mais bon, il faudrait que je prenne un hélico pour y aller Parce que je pense que ça sera plus facile Donc, semer le chaos, appeler les moniteurs Ok, d'accord, d'accord Ah, attendez, j'ai vu Aujourd'hui même C'est quoi ce truc ? Désactiver tous les moniteurs Ah ok, donc en fait Il y a un temps imparti où il faut qu'on désactive Ouais, voilà ça à mon avis Je pense que je vais avoir du mal là Donc en fait, on a apparemment plusieurs moniteurs à trouver Mais à mon avis Ouais Le top c'est d'avoir un hélico Mais bon C'est pour ça qu'il faut foutre le bordel Ah, il y a un autre ici Regardez là-haut Ah, par contre, je peux pas Il faut rester dans la zone en fait Ok, d'accord Personnellement, je trouve que les graphes c'est cool Ces mecs font des trucs de dingue avec leurs pochoirs Ça ajoute un peu de vie à l'endroit Oh, c'est un joli C'est à mon avis Oh, c'est un joli C'est un joli Wow, la vache Wow, la vache Oh, oh, oh Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va nous attaquer Oh Oh Il faut éviter à... On envoie des renforts supplémentaires sur votre position Ici le central On prend un tour des grenades On envoie des renforts terrestres sur votre position Il y a du monde là Putain, c***** Ok Ok Il y en a qui risquent d'être outrés Euuuh Du coup Alors Oh 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 Bon Bah le mec en hélico il s'est pété tout seul Le mec il s'est fail C'est sûr Ici le central La civile est toujours en cavale Trouvez l'arme D'un coup La civile est toujours en train de faire un autre Qu'est-ce que c'est ? 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 On a la revient bonjour à ceux-là. Je ne peux pas sauter avec mon arme. Ok donc, on va laisser cette mitrailleuse là, qui est un peu merdique. C'est un peu merdique. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, nickel mon taxi est arrivé. Je vais pouvoir faire le ménage. Salut ! Envoie une équipe d'intervention tactique sur votre position. Un hélicoptère, c'est ce qu'il y a de mieux pour la démolition. N'hésitez pas avec ça parce que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui main. Contact visuel perdu ! Dispercez-vous et cherchez-le ! Attention, les délicots de remport approchent de votre position. Voilà, en attention, on a eu le code combat qui arrive. Il est où ? Il est là. Une équipe d'élite se dirige vers votre position. On l'a perdu. Retournez à vos postes. Compte supplémentaire en approche. vapted begûre-tr SaaS et inférieur à encountered alé negativity, golt casualty neutral équipe d'lab Gordon, localisez le rebel immédiatement. Ne laissez pas se caper. Putain m'enculé ! Putain le... Terrasse ! Ah putain il m'a défoncé mon hélico aussi Putain Cible en fluide, rétablissez le contact visuel immédiatement Cible en fluide, rétablissez le contact visuel immédiatement Alors il ne reste plus que trois choses On envoie des renforts terrestres sur votre position Par contre On peut entrer La base à ouvrir Alerte à toutes les unités, rétablissez le contact visuel Ok donc il me reste une batterie plus la porte Ah bah en fait j'ai quasi fini, d'accord, bon bah on va laisser tomber ce hélico Ah attendez, un dernier panneau Alors là on a un saut La limite on peut essayer de se faire Oh elle lâche Contact visuel perdu, dispercez-vous et cherchez-le Il me faut une bagnole vite Genre ça Si c'est pour la révolution Yes La révolution Regardez, la révolution, on va faire un saut pour la révolution Ok, au boulot Voilà, donc là Voilà, 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 vite Ça va ouvrir Voilà, donc maintenant On a plus que les moniteurs à faire Donc comme on a pu voir au début Donc on en a six à faire Donc c'est ça les moniteurs Donc on a le premier Hop, voilà Voilà, et maintenant on a une minute pour D'accord, c'est indiqué Ça c'est cool ça par contre Ok On fera les recherches d'ici après Ok Le deuxième Vite Ah ok, là-bas, ils sont là-bas Oh non mais Mais mec Non mais imagine quoi Ah ouais, on a On a un temps imparti Faut vraiment faire vite Ah putain, la maniabilité de ce Juste Cause 3 Elle est vraiment, vraiment chiante C'est... Ah ouais Elle est souvent bien Le 2 était cool quoi Celui-là il est vraiment Bah il est bien aussi hein Celui-là, je peux pas dire qu'il est naze Mais A trop vouloir mettre le paquet Mais c'est pas possible Voilà, le dernier Yeah Ok, donc là maintenant On a plus qu'à lever le drapeau Et Et ce secteur nous appartient Enfin, nous appartient Il aura été libéré on va dire C'est parti Voilà Bon, ça a été encore assez rapide Bon, je commence petit à petit A comprendre bien le système de Juste Cause Du coup, voilà Qui c'est le QM qui m'a tiré dans les fesses Toi dégage avec ta tête de con Bon, faut pas le... Berla est libre mes amis Vous ne devriez pas revoir la milice dans la région du Citeau Vous pouvez me croire Voilà, on va au fond de l'autre Voilà, donc maintenant Qu'on a libéré cette zone Je vais regarder juste un petit truc C'est... Putain Essayer de comprendre Ok Donc là, on va aller vite fait se terminer sur la plateforme Comme je vous avais dit Costa Sud Mais juste avant J'aurais bien aimé Comprendre pour le système Si vous voulez C'est pas ça, c'est sûr Non 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 Je vais lire un peu les combats Parce que... Ok Ok Donc maintenant On va regarder Rapidement Qu'est-ce que c'est que ces trucs là Déjà On peut pas voir Exfiltrer Point de ravitaillement Quoi les points de ravitaillement ? Attendez, on va aller voir ce que c'est Les petites clés à molette Qu'est-ce que c'est que ça ? Réco Nos contacts nous signalent une limousine en route pour récupérer un informateur de tir à vélo Vol là Et va le chercher en te faisant passer pour le chauffeur Je lui donnerai pas de conseil à un homme armé Non Ils ont pas silencé Dégage Super Va chercher l'informateur Te fais pas remarquer Tu seras tout de suite démasqué On va aller chercher l'informateur Ok Il est où ? Ah non, donc ça c'est ok pour les garages C'est là-bas Ok d'accord Donc les clés à molette c'est bien les garages C'est bien ce que je pensais Je pense qu'il faut suivre l'itinéraire là Putain 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 L'armée ne doit pas savoir qu'on traque ses informateurs. Il faut qu'on s'en débarrasse, mais en faisant passer ça pour un accident. Fonce sur eux, mais sors de ton véhicule au dernier moment. Ah, c'est dégoûtant ! Ça vous arrive de nettoyer votre voiture ? Putain, la conduite de merde ici. Après, tu me diras que c'est une limousine aussi. On va tuer votre passagère, donc il va falloir foncer. Foncez sur des ennemis. Bon, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée, sinon. Comme tout à l'heure, vous avez pu voir un magnifique saut. On va le refaire, mais avec la passagère qui va apprendre à voler. Je vous dis bien qu'il va apprendre, après ce n'est pas garanti qu'elle réussisse. Alors, le saut, il doit être normalement vers là. Yes, ok. Donc, on va prendre un peu d'élan. C'est qui qui me bombarde de messages sur Steam ? Voilà, alors... Putain, le vaisseau amiral de compète. Allo, adieu. Bien joué, Rico. C'est ma meilleure idée. Ok. Donc, fin de chantier pour cette personne. Maintenant, on va aller voir... Je voulais voir si je pouvais récupérer un hélico de combat avant de partir dans la zone. Comme par exemple ici. Mais c'est bizarre, parce que normalement, je sais qu'on peut livrer des caisses. Alors après, je ne comprends pas trop encore le jeu, comment il marche et tout. J'ai un peu de mal, moi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous connaissez mieux Just Cause que moi, à m'informer, s'il vous plaît, les amis. De comment on fait pour se faire livrer... Parce que c'est quand même vraiment de la merde, hein. Au niveau tutoriel dans le jeu d'origine. Puisque, vous voyez, il n'y a rien, quoi. Il n'y a même pas... Même pas une info qui vous dit... Tiens, bah, vas-y, t'appuies sur tel bouton. Pour vous dire, quand même, quoi, que... Tu l'as déjà, celui-là, haricot. On va tester avec un hélico, pour voir. C'est quoi, le délire ? Ok. Ok, mais qu'est-ce qui... Putain... La physique de merde ! Attendez, on va essayer, là. Ouais, bah, il n'y a qu'à moi que ça arrive des choses à la con, comme ça. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas ce jeu, moi. Je n'arrive pas à pigé. Je ne comprends rien avec ce jeu de merde. C'est un truc de ouf. Dans le 2, on n'avait pas de problème. C'était juste, tu visais le bas. Tu appuyais sur jaune. Et là, vous voyez, ça ne marche pas. Et là, ils ont changé encore leur délire. Putain, elle a changé. C'est normal que tu m'étonnes que le jeu s'est tapé une note qui a déçu les fans, quoi. Trop vouloir mettre de nouvelles choses. Résultat, voilà. Donc, on va regarder, voir s'il n'y a pas moyen de trouver l'information quelque part. Mais je n'ai pas l'impression... Ah non, il n'y a pas moyen. Pas moyen. Il faudra vraiment que je regarde sur Google s'il n'y a pas une notice ou un truc qu'on peut trouver par rapport à ce jeu. Parce que les créateurs n'ont pas eu l'intelligence d'aller mettre des explications de comment faire pour... Parce qu'en fait, moi, ce qu'ils voulaient, c'est que je voudrais juste savoir comment on livre les armes et comment... Enfin, comment on peut se faire livrer des armes et des véhicules. C'est juste ça. Je joue la manette Xbox 360. Et c'est ça que je voulais essayer de comprendre. Mais je n'arrive pas. Bon, bah écoutez, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, on va... Ça fait chier quand même, parce que j'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu partir avec un hélicoptère. Mais... Ou à la limite, on peut en piquer un ici. Merde. Pour la prochaine vidéo, il faut absolument que je m'informe là-dessus. Parce que ça m'énerve. J'en ai ras-le-bol à chaque fois. Vous voyez, quand j'attaque une base, je suis toujours à sec. Il n'y a rien. Je n'ai limite plus d'armes. Pas de... Pas d'hélicoptère. Pas d'avion de combat. Je suis toujours dans la merde, en fait. C'est pour ça que ça me saoule, quoi. Ce jeu-là... J'aime bien ce jeu. Mais le truc, c'est que... Je ne sais pas. Normalement, Just Cause, c'est un jeu d'arcalde, quoi. Je veux dire, c'est un jeu où très rapidement, vous allez comprendre le système de fonctionnement de ce jeu. Sans galérer, quoi. Là, c'est limite la galère pour tout comprendre, quoi. C'est... Alors, pour amener les véhicules, ça a été trois ans à comprendre. Maintenant, c'est pour... Pour amener les véhicules... Enfin, pour se faire livrer les véhicules que c'est une merde. Franchement, c'est... Allez, c'est parti ! C'est un peu chiant, quand même. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont modifié leur maniabilité du perso, qui est vraiment très maniable, certes. Mais c'est presque limite casse-couille, quoi. Ça, c'est un autre problème, aussi. Après, je sais qu'on ne va pas chercher tous les défauts du jeu, parce qu'on n'en finira pas. Mais bon, voilà, quoi. Alors, vous allez pas me casser les couilles. Ah, c'est clair et net. Ok, on va essayer de la chasse. Voilà. On va essayer d'empêcher un, maintenant. Si on peut, parce qu'il faut encore qu'on fuisse. Ah non, je ne peux pas attaquer avec des perles, mais non, putain... J'ai oublié... J'ai oublié... J'ai oublié... J'ai oublié... J'ai oublié... Si je pouvais avoir un avion de chasse, ce serait le top, vous voyez. Ah, il y en a un là-bas. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain, non. Trop tard. Chier. On se met là. On va attendre le prochain. Et puis, on va tracer direct. Oh, plus vite. Euh... Evidemment, on n'aura pas. On n'aura pas. Oh, putain. Allez, vite, 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 vite ! Voilà, putain, enfin, on a réussi à carottes un avion. Maintenant, on dirige sur la base et on va faire sauter la base de la plateforme pétrolière. Petrojka. Donc, c'est parti. Mais bon, c'est vrai que pour les prochains épisodes, je vais essayer de m'arranger pour trouver ça rapidement, parce que c'est vrai que c'est énervant de... Cible perdue. Le roi, je ne dirai rien sur une position. Les hélicos arrivent. Je répète, les hélicos arrivent. Et j'y crois pas, ils ont réussi quand même à me niquer ces enculés ! Putain, c'est pas possible ! Au moins, soutien n'est rien sur votre position. Attention, les hélicos de renfort approchent de votre position. On va passer juste devant l'île, voir s'il n'y a pas un truc de secret, là. On envoie des renforts navals sur votre position. Oh là, oh là, oh là, je ramasse. On envoie des hélicos de soutien en point de contact. Attention, les hélicos de renforts rapprochent de votre position. Ok. On envoie un soutien et rien sur votre position. Ok. 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 Les hélicos arrivent. Je répète, les hélicos arrivent. Miscille centrale. Ok, reste des réservoirs. Trouvez-la. À toutes les unités, trouvez le Rebelle. Chassez-le sans relâche. Ok. Les îles centrales, la SCIP est toujours en cabale. Trouvez-la. On envoie des hélicos de soutien en point de contact. Les hélicos arrivent. Je répète, les hélicos arrivent. Envoie des hélicos de soutien au point de contact. À toutes les unités, tout ou elles revêtent. Chassez-le sans relax. Voilà, donc il reste radar et un petit jet-tonneau. Ne laissez pas s'échapper. On envoie un soutien aérien sur votre position. Attention, les hélicos de renfort approchent de votre position. Activation du protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Ok. Voilà, et il ne reste plus qu'un tonneau sur le côté. Cette zone est en accès limitée. Prenez votre position. La cible a fui. Ici le QG. Les bateaux sont en route vers votre position. Cible en fuite. Rétablissez le contact visuel immédiatement. On va essayer de choper un hélico, là. Ça va être plus facile, je pense. Les navals sont en chemin pour vous apporter du renfort. Non ! Des fois, il faut avoir une grande patience pour jouer à ce jeu. parce que des fois, vous... Enfin, je ne sais pas. Des fois, c'est un peu débilement bizarre. Des fois, il ne faut pas chercher à piger. Bien souvent, en plus, quoi. Des fois, tu meurs sans même comprendre pourquoi, mais bon. Ok ! Attention, les forces navales sont en route vers votre position pour vous soutenir. Putain de culé ! Allez ! Enfairé que j'améliore ma vie parce que... Catastrophe. Ok. Il doit rester un tonneau, mais... A péter, je pense. Alerte à toutes les unités. Rétablissez le contact visuel. J'ai député. Ouais. Putain, j'ai eu la chance. Contact visuel perdu. Dispersez-vous et cherchez-le. Alors... Bon, on n'a plus qu'à faire le tour de la base. Activation du protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Ah, elle est là. Saloperie. Ok. J'ai pas besoin de renforts. Je sais plus. Mais qui sont ces nouveaux mecs, là ? Mais qui sont ces nouveaux mecs, là ? Estre tous et les êmems. Huh ? on est dans ma vie Yes, voilà Costa Sud Plotforma est à moi désormais à libérer Difficilement mais Quand même libérer donc 2 sur 5 Ce ne fut pas évident aujourd'hui Mais en tout cas on a réussi à le faire Plutôt pas mal Donc 2 zones libérées pour aujourd'hui Donc prochainement continuera toujours la libération des zones En même temps j'essaierai de me De m'informer au mieux justement Pour pouvoir maîtriser un peu plus de délire Parce que c'est vrai là c'est chiant Si vous voulez le problème c'est que je ne peux pas me faire livrer de véhicules Et donc du coup Quand je veux attaquer une base J'ai des larages comme ça Alors j'aurais bien aimé profiter au moins de nouvelles armes Et puis de tous les véhicules Que j'ai amené dans les garages Donc pour cela Il faudra absolument qu'on puisse Bien comprendre le système En tout cas si vous avez l'info Les amis Je vous remercie de m'indiquer un petit peu Comment ça marche Si jamais vous connaissez un petit peu mieux que moi ce jeu Donc moi c'est surtout le problème Pour me faire livrer des véhicules Voilà C'est véhicules et armes Que j'aurais bien aimé Parce que je sais qu'on peut se faire livrer des hélicos Des avions Des voitures Des armes Enfin bref Toutes sortes de choses intéressantes Alors peut-être qu'il faut avancer dans le jeu Je ne sais pas du tout Aucune idée Au niveau des missions de carrière En même temps Bah de toute façon Pour l'instant On n'en a pas Je crois pas Et on va dire que Moi je suis vraiment Vraiment perdu Dans Just Cause Ah si si Ah non non Elle n'est pas encore débloquée Voilà Quand ça Ça sera en bleu C'est qu'on aura une nouvelle mission Mais C'est vrai que dans Just Cause 3 Moi je suis totalement perdu Dans le Dans 2 encore Je connaissais bien Je le maîtrisais plutôt pas mal Je m'en sortais vraiment super Depuis que le 3 est arrivé Bon je dis pas le 3 Il est quand même super sympa Dans le fait que Bah on a moyen de Ah non On a moyen de De bien s'amuser De bien délirer Et tout quoi Mais je veux dire après Moi pour ma part Je trouve qu'ils ont Eh calme toi un peu Rico Non désolé On est avec toi Rico Je trouve que pour ma part Ils en ont fait un petit peu trop On va dire Dans les commandes Ils ont mis trop le paquet Alors qu'ils auraient dû garder Le principe d'avant Qui était carrément plus simple Les amis J'espère que vous aurez apprécié Cet épisode Et quant à moi Je vous dis à très bientôt Portez vous bien Passez une bonne journée Une bonne soirée Et on se retrouve très prochainement Sur les aventures de Just Cause Avec Rico Rodriguez Salut à tous et à toutes